J'en ai un que j'aime bien, qui s'appelait Fernande, c'était pour montrer que c'était une compétition, c'était le record de la traversée de l'Atlantique, que nous n'avons pas réussi. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est quand deux équipages travaillent sur un bateau, comment ça fonctionne. Et c'est ce qu'on a fait dans la traversée de l'Atlantique. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas battu le record, c'est parce qu'on était des feignants et qu'on n'a pas eu assez de vent, donc malheureusement, on a échoué. Dans une case en Sibérie, on a voulu y retourner, mais pour l'instant, nous n'avons pas obtenu l'autorisation. C'est un port qui est dans la glace, qui dessert à 60 km de là. Il y a un très grand complexe industriel. Moi, je suis arrivé de nuit au printemps, c'est-à-dire que c'est gelé partout. Les tuyaux de chauffage ne sont pas mis sous terre parce qu'il y a du permafrost et pour creuser le permafrost, c'est tellement dur que sur les routes, le tuyau fait comme ça pour laisser passer les camions en dessous. Il y a toujours des fuites. Donc, vous arrivez de nuit avec des éclairages qui ne marchent pas tous, des fumeroles. On dirait un dessin de Bilal. Mais pendant la nuit polaire, il faut bien continuer à vivre et à travailler. Les cargos naviguent, le port fonctionne. Le port est ouvert, quelles que soient les conditions météorologiques. Il est le seul débouché sur l'océan arctique d'un gigantesque combinate minier, le combinate de Norilsk. Il y a le port qui, lui, a un brise-glace qui n'arrête pas dans le port de tourner parce que s'il s'arrête, le port gèle et les bateaux peuvent plus venir. Donc, c'est un petit remorqueur qui tourne dans le port pour casser la glace et après pour sortir du port. Alors là, il y a des remorqueurs brise-glace puissants. Le tsunami est arrivé au mois de décembre, le 26 ou le 27. On était tous en vacances et finalement, tous les journalistes ont aidés. Ce qu'on venait de faire, enfin, on avait fait il n'y a pas très longtemps, des personnages à Bandahatché. Yves Pellissier, vous, vous avez voulu repartir au Maldives. Après le 26 décembre, avec Denis Bassompierre, Alain Barnon, on s'est dit, on va aller le revoir, lui, on va aller voir son île, on va aller voir les îles avoisinantes de l'atolle. Malgré le bilan qui est de 82 morts, et bien effectivement, les Maldiviens sont convaincus qu'ils ont eu une grande chance. Au 31 janvier officiellement. Je leur ai dit, appelez tout de suite pour voir si les gens que vous avez enregistrés sont toujours vivants. Et sur les cinq journalistes, les témoins qu'ils avaient, les cinq étaient vivants. J'ai dit, ah là, vous prenez l'avion et on y va. On était là-bas même avant les journaux. Parce qu'on avait des contacts et tout. Pour le Sri Lanka, pour la ville de Matara, environ 200 km de Colombo. Et on y retrouve Élise Lucet. Oui, effectivement, Georges, il est deux heures du matin ici. Mais il nous a semblé extrêmement important d'être en direct ici. Car le Sri Lanka est le deuxième pays le plus touché par la catastrophe du tsunami. On a fait une émission entièrement consacrée à ce tsunami. Puisque les journalistes rentraient, ils avaient des témoins qui avaient connu avant le tsunami, qui ont vécu le tsunami et qui étaient toujours vivants. Donc ça a donné une force terrible pour le reportage. Et c'est un moment qui a marqué toute l'équipe. Parce que c'est pas un reportage comme les autres. Il y a une émotion qui est accrochée. En plus, vous allez voir quelqu'un que vous avez interviewé. Mais autour de lui, il y a plein de morts. Dans la trace du propriétaire. Il est vivant ou quoi ? Il y a une palle qui s'appelle Palle. Il est vivant. Moi aussi. C'est son beau-frère. Il est mort. Il est mort. Ça prend une envergure beaucoup plus grande. Même si c'est la mère qui a été méchante, dans Thalassa, c'est pas un problème. Il est mort. Et c'est ça comme ça. Il est mort. Il est mort. Sous-titrage ST' 501